Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet enregistrement d'un entretien de l'APSE qu'on réalise en juillet 2023 en compagnie de Jean-Marie Charpentier, administrateur de l'AFSI. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Blaise, bonjour Benoît. Alors bonjour Benoît, aujourd'hui on a le plaisir de t'accueillir dans cette interview libre autour de la thèse que tu as réalisée et soutenue il y a à peu près un an à l'université de Paris-Nanterre sous la direction de François Vatin et une thèse qui nous intéresse particulièrement car elle s'intitule le détour par l'atelier, la sociologie entre les mains des DRH. Donc on est au cœur des préoccupations de l'APSE bien entendu. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien et puis pour commencer je te laisse un peu te présenter à nos auditeurs et introduire le sujet. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous pour discuter de ce travail. Alors me présenter, en fait l'histoire, le parcours de recherche est intéressant pour donner une idée, enfin parce qu'il parle un petit peu de l'objet, c'est-à-dire que j'ai le parcours de ces étudiants de sciences sociales, de sociologie qui avaient pour ambition de faire de la sociologie dans l'entreprise. Et ça a commencé assez bien pour moi parce que dès ma troisième année de licence, donc on est en 2008, je rencontre une association qui s'appelle un institut qui s'appelle Entreprises et Personnelles et ces gens-là avaient besoin d'un enquêteur de terrain pour mener une enquête dans une usine Renault. Il s'agissait de faire de l'observation participante à la chaîne, à l'ancienne, et de mener des entretiens. Et en fait ça s'est très bien passé, on a fait une enquête qui était commanditée par la DRH du site, c'était le site de Flin, et donc j'ai fait l'expérience de la rencontre fructueuse de la sociologie et de besoins d'entreprise, de compréhension des motivations et des préoccupations des populations ouvrières de manière assez, c'était un petit peu comme une bulle temporelle, c'est-à-dire que j'étais sur un terrain, l'usine automobile qui est le terrain classique, on va dire, de la sociologie industrielle française, donc je parcourais un petit peu les mêmes lignes que mes ancêtres, et ça s'est bien passé puisqu'on a réussi à produire ce qui était demandé par l'entreprise, et puis aussi moi j'ai réussi à publier des articles, dont un article dans la revue Sociologie Pratique, et donc à faire un mémoire qui tenait bien la route. Donc je me suis dit ça marche très bien, et je me suis dit ensuite on va essayer de mettre en place une convention chiffres pour faire une thèse dans ce même organisme. Et donc j'ai commencé cette thèse il y a très longtemps, et le parcours a été semé d'embûches, je dirais pas, mais en tout cas il y a eu des ralentisseurs sur le terrain, sur le chemin, puisque j'ai commencé en 2011-2012 cette thèse, et en fait elle a été abandonnée en cours de route. Pour plein de raisons, on pourra peut-être y revenir dans le cadre de l'entretien, pour ensuite me retrouver dans la zone, dans les limbes que connaissent beaucoup de jeunes chercheurs, qui sont « j'ai plus de financement et je dois finir ma thèse », et donc au chômage, et j'ai pas réussi à terminer. Ce qui m'a amené à retrouver un autre travail, puisqu'en fait je menais une activité de consultant en réalité, chez Entreprises et Personnelles, tout en travaillant sur, essayant de récupérer des données pour ma thèse, et je me suis retrouvé ensuite dans un cabinet de conseil pour les représentants du personnel. Donc je suis passé de l'autre côté de la barricade, et c'est en faisant ce travail-là que j'ai rencontré à nouveau des chercheurs en sciences sociales engagés dans le monde de l'entreprise, qui m'ont dit « c'est super intéressant cette thèse, tu ne peux pas la laisser tomber », et donc ils m'ont motivé pour achever cette thèse, jusqu'à la soutenance qui a eu lieu effectivement, si je me souviens bien, il y a presque un an de pied. Alors justement, ton travail de recherche porte sur les rapports des DRH avec les sciences sociales. Alors en quoi Entreprises et Personnelles, qui a aujourd'hui disparu, qui a servi de base à ton travail de recherche, en quoi Entreprises et Personnelles peut-il être considéré comme un bon analyseur des relations des RH avec la sociologie, et de l'évolution même de la fonction RH que tu abordes dans ton travail ? Oui. Alors il y a plusieurs réponses à ça. Alors la première chose, c'est de voir l'ampleur de l'investissement qui est fait par les entreprises qui financent le travail d'Entreprises et Personnelles. Entreprises et Personnelles, sur la période du début des… Alors, Entreprises et Personnelles est fondée en 1969. Moi, j'ai étudié la production d'études, alors des documents écrits qui sont diffusés à l'ensemble, on va dire, des services de ressources humaines, qui ne s'appelaient pas comme ça au tout début, des entreprises qui participent à ce travail en le finançant, mais pas seulement. Donc entre 1970 et 1999, ce tronçon que j'ai étudié plus particulièrement, il y a plus de 200 études qui sont publiées. Ce sont des études, ce n'est pas une page et demie, mais des études qui font une centaine de pages, etc. Donc il y a un investissement de formes assez important. Il y a l'embauche de sociologues et on a aussi là-dedans les plus grosses entreprises industrielles françaises, avec des profils d'entreprises qui évoluent à travers le temps. Donc ça, c'est très intéressant de voir que ce ne sont pas les mêmes entreprises qui investissent ce dispositif au début. Et en cours de route, on voit par exemple l'arrivée des industries qu'on pourrait appeler plus de process qui viennent investir à partir du milieu des années 70, ce dispositif. Et donc en fait, on passe de quelque chose qui ressemble bien à cette culture industrielle très centrée sur l'automobile au tout début, vers quelque chose qui ressemble un peu plus à l'industrie de flux, l'industrie chimique, etc. dans la deuxième partie. Et ça évolue en fait au cours des années. On voit bien qu'en fait, les entreprises qui s'intéressent à produire du discours sur qu'est-ce que c'est que la gestion de la question sociale, on va dire, dans l'entreprise, ces entreprises ne sont pas exactement les mêmes. Rien que ça, c'est déjà un analyse. Il y a un deuxième point qui est intéressant sur la question des relations entre les RH et la sociologie. C'est qu'on peut comparer le cas français et le cas américain. Donc, en 1960, Lorraine Baritz publie un livre qui s'appelle Servants of Power, qui s'appelle sous-titré History of the Use of Social Science in American Industry. Donc là, l'idée, c'est que, en gros, les études d'organisation, ce qui s'appelle un peu comme ça aux États-Unis, sont vues comme un outil entre les mains des élites industrielles. On a, quasiment 20 ans plus tard, un bouquin de Michael Rose qui s'appelle Servants of Post-Industrial Power, et qui lui parle du cas français. Il s'intéresse à la sociologie du travail, on va dire, et des organisations françaises, et à ce diagnostic en disant, mais en fait, là où Baritz nous parle d'un service direct, qui pourrait ressembler quasiment à du consulting de la part des sciences sociales américaines vis-à-vis du pouvoir industriel américain. En France, on a ce qu'il désigne comme un service indirect. C'est-à-dire que, selon lui, la sociologie des organisations du travail français vient plutôt modifier le climat intellectuel autour des questions de travail et d'emploi. Et en fait, ce que démontre mon étude modestement sur entreprises et personnels, c'est qu'il y a des acteurs, en fait, qui viennent, qui ne sont pas directement dans le monde académique, mais qui vont jouer ce rôle de service direct des sciences sociales vis-à-vis des grandes entreprises. Et entreprises et personnels, c'est un exemple, justement, d'une traduction des acquis ou des concepts, des idées de sciences sociales, en une tentative de les traduire en outils et en documents un peu plus pratiques pour les salariés de ces grandes entreprises. Donc, on voit qu'il y a, en fait, le même phénomène que ce que décrit Baritz se produit en France, mais il ne se produit pas dans les mêmes lieux institutionnellement. Là, on a cette espèce de lieu intermédiaire qui est entreprise et personnel, qui sert un petit peu de chambre de traduction. Oui, une fonction experte qui s'appuie sur la traduction des sciences sociales et notamment de la sociologie, comme tu dis. Alors, on le verra, tout ça s'est déployé sur longue période. Tu évoquais la période 79-99, mais dès la création de l'Institut 69, il y a une sorte d'alignement de planètes entre gestion du personnel, sciences sociales et un certain progressisme patronal. Alors, rappelle-nous dans quel contexte, sous quelle forme. Sans doute, 68 a-t-il joué un rôle, 68, et puis ce qui s'est passé dans les années 70, avec notamment une conflictualité assez forte. Alors, oui, il y a deux manières de voir les choses. Il y a effectivement la borne de 68. La borne de 68, c'est non seulement presque une révolution manquée et donc une grosse frousse et des mouvements de grève absolument massifs, tels qu'on n'en a pas connus, en fait, depuis très longtemps. C'est aussi de nouvelles législations autour du travail, avec des sections syndicales d'entreprise, une sorte de décentralisation du dialogue social, donc des nouveaux éléments à prendre en compte pour ces cadres d'entreprise qui se disent qu'on ne peut plus faire l'économie d'une compréhension de ces questions sociales. Le discours que j'ai entendu répéter un très grand nombre de fois, c'est, en gros, on s'est fait surprendre, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et donc, ça, c'est le discours, en fait, des gens qui sont déjà convaincus, en fait, par la nécessité de s'intéresser à ces questions. Et en fait, ce courant, au sein du patronat, on pourrait dire, ou au sein des élites du monde industriel, il existe depuis très longtemps. Il existe, on peut le faire remonter, on le remonte dans la thèse très loin, au niveau, justement, du catholicisme social, mais pas seulement, des premières études, on va dire, ce qu'on pourrait appeler de sciences du travail. Et en fait, on voit qu'il y avait une frange plutôt, effectivement, progressiste du patronat qui a pris l'occasion de mai 68, et effectivement, ces moments de conflictualité qui ont suivi, pour mettre à jour et mettre au premier plan un programme qui existait déjà. Alors, ce programme, c'est utiliser les sciences sociales pour mieux comprendre et anticiper les tensions au sein du monde du travail. Alors, cet alignement des planètes, il se fait autour de deux couples d'acteurs, ce qui est intéressant à regarder. En fait, on a une sorte de débat au sein du monde social pour savoir sur quel lieu, à quel endroit doit avoir lieu le conflit autour du travail et de l'emploi. Alors, on a un premier couple d'acteurs qui est, je le caricature très grossièrement, qui est, en gros, la CGT et le petit patronat conservateur plutôt de province, qui, eux, sont d'accord pour dire que, en gros, l'entreprise est un univers féodal et qu'en réalité, le conflit doit avoir lieu derrière les murs, enfin, pas derrière les murs, mais devant les murs de l'entreprise et qu'en fait, on se bat autour des questions de salaire pour augmenter les salaires, réduire le temps de travail du côté des organisations ouvrières. Et le but du lieu, enfin, ce n'est pas le but du lieu, mais la question, la convention, c'est en gros de ne pas rentrer dans l'entreprise et de ne pas se préoccuper vraiment de ce qui est considéré comme de l'ordre du droit divin du patron, organiser le travail comme ils le sont. D'ailleurs, on peut rappeler au passage que la section syndicale d'entreprise n'est intervenue qu'à partir de 1968. Le syndicat avant était hors les murs de l'entreprise. Oui, tout à fait. Et le deuxième couple d'acteurs, effectivement, c'est la CFDT qui a le vent en poupe. Et puis, d'un autre côté, c'est ces patrons ou ces acteurs d'entreprise plutôt progressistes qui, eux, voient plutôt l'entreprise sur un modèle qui est voué à se démocratiser. Alors, avec plein de limites, avec plein de guillemets, etc. Mais avec cette référence démocratique qui revient. Et dans ce contexte, la sociologie, la sociologie du travail, évidemment, elle a intérêt à plutôt miser ou s'allier avec ce deuxième couple d'acteurs pour pouvoir rentrer sur le terrain. Et en fait, l'alignement des planètes ou l'alliance se joue autour de ça puisqu'en fait, la sociologie, elle veut rentrer dans l'atelier, ce que j'appelle l'atelier, c'est-à-dire le lieu de la production. Et en fait, là, on retrouve l'intuition qui donne le nom à ce travail de thèse, l'intuition de Karl Marx. On peut voir dans le Capital une des idées fondamentales, on pourrait dire, de la sociologie du travail, c'est-à-dire rentrer dans l'atelier, passer la porte de l'atelier pour aller voir ce qui s'y passe, pour aller voir, alors Marx en parlerait plutôt des conditions d'exploitation du travail, mais là, le but du jeu, c'est de ne pas s'en tenir à juste l'échange entre l'employeur qui achète la force de travail et le futur salarié qui, lui, l'avent. Avant qu'on revienne sur les différentes dimensions des apports de la sociologie dans ces années-là, peut-être un petit focus sur le catholicisme social qui joue à la fois, tu évoquais un couple d'acteurs, qui joue du côté patronal, sans aucun doute, et de certaines élites, mais qui joue aussi du côté syndical. Tu évoquais la CFDT. Donc, il y a quelque chose à entreprise et personnel, le catholicisme social, ça veut dire quelque chose. Oui. Et on peut dire aussi que ça joue du côté des sociologues, et notamment des sociologues du travail. Il y a un nombre assez important de gens qui viennent notamment de la province dominicaine de France, qui, au cours justement du bouleversement des années, enfin de 68, s'éloignent de leur ordre religieux. On peut citer, par exemple, Philippe Bernou. Philippe Bernou était novice dominicain à Glacière, et il se met, avec l'économie et l'humanisme, notre organisme dominicain, à faire des enquêtes de terrain sous l'égide de Jean-Daniel Reynaud, dans le cadre d'entreprises et personnels, notamment. Et donc, on a un langage commun entre, si vous voulez, des figures comme celle de Bernou, des figures comme celle de Jean Fonbonne, qui est une des chevilles ouvrières de la création d'entreprises et personnels, et des gens qui se revendiquent aussi de cet héritage du côté syndical. Et donc, effectivement, ça sert un petit peu, on pourrait dire, de langage commun. bien, cependant, il faut tempérer, puisque, en réalité, ce catholicisme social, il perd un petit peu de sa saveur, on pourrait dire, et de ses spécificités dans ce contexte. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un langage commun, d'une base pour se dire qu'on est entre gens de bonne compagnie et qui partagent des références. En revanche, il y a assez peu de références explicites à des concepts, à des idées qui seraient propres au catholicisme social, qui est un objet très complexe et qui est extrêmement mouvant au cours du XXe siècle et à qui on fait dire plein de choses très différentes. Et c'est son intérêt, en fait, c'est la plasticité un petit peu de cet objet qui permet de le faire rencontrer plein de gens très différents. Alors, venons-en peut-être aux différents courants de la sociologie qui sont intervenus et qui sont intervenus au sein d'entreprises et personnels. On évoquait Jean-Daniel Reynaud, on connaît sa théorie de la régulation sociale. Dans quel contexte Jean-Daniel Reynaud intervient, sa théorie de la régulation sociale, qu'est-ce qu'elle soutient par rapport aux réflexions à EP ? Et puis après, on a, je dirais, une sociologie plus interactionniste, plus liée à l'entreprise et c'est notamment Renaud Saint-Saulieu qui jouera un rôle aussi dans le cadre d'EP. Jean-Daniel Reynaud, ensuite Renaud Saint-Saulieu, tu peux nous redonner un peu des éléments de l'histoire qui renvoient sans doute à un rapport à l'atelier, à la régulation sociale, à la conflictualité sociale ? Alors, pour schématiser, une bonne image, c'est celle de l'entonnoir. On passe d'un moment où on est avant 68, comme vous l'avez souligné, avec grande pertinence, à un moment où on pense les relations sociales en dehors d'une entreprise spécifique, au niveau d'une industrie en général, et puis petit à petit, on va rentrer dans les entreprises. Le premier moment, c'est effectivement les premières études qui sont commanditées à entreprises et personnelles sont dirigées par Jean-Daniel Reynaud, ce sont des études assez ambitieuses, avec 4-5 terrains, des enquêteurs qui vont dans diverses industries essayer d'investir la question des conditions de travail. Il ne parle pas encore de régulation sociale à l'époque, Jean-Daniel Reynaud, au tout début des années 70. Il ne parle pas de régulation sociale, il s'intéresse vraiment à cette question d'investir les conditions de travail, investir le terrain, la manière dont s'exerce l'autorité dans un atelier, quel est le rôle du management de proximité, comme on dirait aujourd'hui, dans la régulation des conflits au quotidien. Dans un deuxième temps, et on reviendra peut-être un peu plus précisément à Jean-Daniel Reynaud et à ses apports, dans un deuxième temps, on va aller à un niveau à partir des années 80-90, plus au niveau de l'entreprise, voire de l'atelier, voire du collectif de travail. Et là, effectivement, on est plus dans une approche interactionniste où on va aller regarder une dynamique de groupe. C'est là qu'aussi on a la psychosociologie qui rentre dans l'histoire. Et petit à petit, on rétrécit et on rétrécit. Et aujourd'hui, si on prend la thèse de Scarlett Salman, par exemple, on voit qu'on est à un niveau interindividuel de gestion des conflits et où on perd cette notion collective et on voit que la AG gestion quelque part de la conflictualité en entreprise passe d'une maille très large où on va essayer de penser d'équiper quelque part les acteurs pour penser des accords inter-entreprises qui vont s'appliquer à l'échelle d'une industrie à aujourd'hui de la gestion de conflits inter-individuels très psychologisés. Et en fait, ce parcours nous permet de voir un petit peu ce rétrécissement de la perspective qui peut nous interroger quand on fait de la sociologie ou même tout simplement quand on s'intéresse à la question du travail dans une démocratie. Alors, au fil du temps, en lisant ta thèse, on voit finalement que le rapport des DRH avec la sociologie, qu'il s'agisse d'une sociologie un peu institutionnaliste, à l'agent Daniel Reynaud, ou plus interactionniste avec Renaud Saint-Saulieu, on voit que ce rapport se distend jusqu'à pratiquement une disparition aujourd'hui. Alors, est-ce une appétence qui disparaît chez les DRH ou est-ce une évolution de l'entreprise dont les ressorts se marient moins avec le regard des sciences sociales, pour le dire d'une certaine manière polie ? Oui, c'est les acteurs que je rencontre sur mon terrain, eux, leur hypothèse, c'est celle d'une perte, d'une rupture de tradition. Avec l'idée, alors, ce discours, il recouvre certainement une réalité, l'idée selon laquelle on a des réseaux d'interconnaissances, des lieux de formation, notamment le master de Renaud Saint-Saulieu à Sciences Po, dans lequel il y a beaucoup de gens qui sont soit du côté d'entreprises et personnelles, soit du côté des entreprises qui vont solliciter ces services qui se connaissent, qui utilisent le même langage, les mêmes concepts, les mêmes outils, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a une tradition qui se serait perdue. Ça prend aussi, parfois, la forme d'un discours un petit peu défaitiste ou d'une lamentation un petit peu sur la fin d'un monde, voire la fin d'une civilisation, avec l'idée qu'on aurait aujourd'hui des barbares qui seraient aux commandes des entreprises. Des barbares. La figure des barbares, c'est le financier, en l'occurrence. Et les consultants qui gravitent autour. Et les consultants, effectivement. Alors, il y a le bon consultant, celui qui fait des sciences sociales, et puis le mauvais consultant qui serait le Price, le McKinsey, etc. Alors, ce discours, il est un peu… C'est un discours qu'on retrouve, en fait, dans toutes sortes de configurations sociales où on voit qu'il y a une configuration qui prend fin et que les acteurs qui sont attachés à cette configuration, effectivement, développent des discours de défense. C'est très intéressant, d'ailleurs, de voir que ces acteurs d'entreprises assez haut placés disent « Oui, dans l'entreprise, aujourd'hui, on a oublié l'humain, on a oublié le social, etc. » En prenant des discours qu'on peut trouver chez un personnel politique classé assez à gauche aujourd'hui. Donc, c'est rigolo de voir l'adoption de ce discours. Mais en réalité, ce que ça révèle, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans les enquêtes qui sont faites sur la fonction IRH, c'est-à-dire un changement de structure même, de la répartition des effectifs, de la répartition des budgets dans les grandes entreprises autour de ces questions. Alors, ce qu'on voit, c'est, pour encore une fois caricaturer très grossièrement, la concentration d'une part de ressources autour de têtes de groupe qui pilotent la gestion des ressources humaines pour plusieurs entreprises de manière assez éclatée. Les entreprises sont parfois différentes ou parfois on n'a même pas forcément la conscience quand on est dans ces entreprises qu'on appartient dans ce groupe et puis d'autre part des RH plus de terrain qui sont ceux qui sont bien décrits par Chloé Biagi dans sa thèse qui sont aux prises en fait au quotidien avec la gestion des conflits et la gestion de l'acteur syndical etc. Et donc qui font quelque part barrage de leur corps ça le démontre très bien en suivant dans ces réunions etc. et ce que ça nous dit ça c'est que en fait la disparité entre ces deux ou le manque de connexion entre ces deux niveaux fait que la connexion entre le terrain et les enfin le terrain c'est une expression très trompeuse que je critique d'ailleurs dans ma tête je ne devrais pas l'utiliser entre ces acteurs qui sont aux prises avec le fait syndical et le fait social et puis ces acteurs dans les têtes de groupe en fait ceux qui ont les moyens qui auraient les moyens de piloter de commanditer des études de type sociologique ou autre mais en tout cas des études sur ces questions sociales en fait n'en ont plus vraiment la préoccupation pour plein de raisons qui sont celles de l'atomisation des structures de production en premier lieu et puis aussi celle de de la délocalisation aussi d'une partie de ces outils de production D'où la disparition venons-en quand même à l'élément d'histoire la disparition il y a un an un peu plus d'un an d'entreprise et personnel ça correspond à ce que tu viens de de nous raconter outre des problèmes de gestion propres à entreprise et personnel il se trouve que c'est à ce moment-là que l'institut disparaît oui alors ce qu'on peut observer en interne au moment où j'y suis c'est déjà une dynamique où en réalité les acteurs qui s'intéressent à entreprises et personnelles et qui s'y investissent sont des grandes entreprises du monde du public ou du parapublic et en fait ce sont des entreprises où on peut voir encore une relative intégration de cette chaîne de gestion des ressources humaines avec une relative enfin même si les mécaniques d'atomisation etc. sont présentes aussi mais dans une bien moindre mesure et une moindre internationalisation aussi de la production si aujourd'hui voilà quand les les constructeurs d'entreprises et personnels vont en rendez-vous avec Carrefour par exemple ils présentent des modèles de pensée qui sont très liés à l'histoire sociale française or en réalité les gens qui verrent la question sociale pour Carrefour eux et bien ils ont des équipes en Inde ils ont des équipes en Chine etc. et donc le modèle paraît inadapté pour penser les problématiques qui sont les leurs en fait qui sont celles d'un pilotage très à distance alors dans ta thèse il y a un développement moi qui m'a vraiment passionné sur les enquêtes les enquêtes d'opinion les baromètres sociaux les enquêtes aujourd'hui qui sont devenues des enquêtes d'engagement moi j'ai pu le vivre à EDF le passage des baromètres sociaux permettant une compréhension du social à des enquêtes d'engagement qui visaient via la fonction RH un pilotage des managers un pilotage pratiquement fin des équipes de travail tu pourrais tu pourrais reprendre un peu ce que représentent ces évolutions des méthodes d'enquête c'est pas neutre oui oui tout à fait alors ce qui est intéressant c'est qu'on change effectivement d'outil c'est à dire qu'on a dans les deux modèles qui peuvent servir très grossièrement d'idéotype une enquête des enquêtes par questionnaire à chaque fois dans un cas elles sont des enquêtes qui sont plutôt sur le modèle du sondage d'opinion avec des échantillons des échantillons voilà la méthode des quotas etc alors il y a une chose qui en France est intimement liée avec l'histoire de la sociologie mais aussi avec ses alliances avec ses élites industrielles etc tout ça se pense en même temps dès les années 30 ça Odile Henry le montre bien dans son travail et d'autres part là on voit arriver effectivement des nouveaux modèles qui sont plutôt issus du marketing avec l'idée qu'on va équiper le manager de proximité comme on dit mais en fait en réalité c'est toute la ligne managériale d'outils qui permettent eux-mêmes d'avoir des indications d'avoir des indicateurs sur leur manière de traiter ou pas la question sociale alors ça c'est très intéressant pourquoi parce que ça permet alors il faut comprendre que quand on passe d'un outil qui était qui correspondait un peu plus à la vision qu'ont les sociologues de ce que ça doit être une enquête par questionnaire c'est-à-dire le modèle par sondage même s'il est effectivement très critiqué et très critiquable il n'y a aucun souci là-dessus mais en tout cas il correspond un peu plus compréhensible il correspond un peu plus au modèle en tout cas qu'on discute dans les sciences sociales et puis ce modèle de marketing on les voit arriver on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire là et on a encore une fois l'impression d'une espèce de grand renversement où on balaye des connaissances accumulées sur des dizaines d'années et on se dit mais que s'est-il passé et effectivement quand on met en place ces outils dans ces très grandes entreprises il y a beaucoup d'incompréhension de la part de ces acteurs qui utilisent en fait au départ ces enquêtes en fait ce qu'on voit c'est qu'il y a un changement d'usage changement d'usage qui correspond à un changement de structure on va en revenir à ces questions de structure organisationnelle un peu massive qui déterminent beaucoup de choses dans un premier temps on a donc le sondage d'opinion il est utilisé principalement pour connaître l'avis des salariés en masse pour comprendre comment pensent les salariés pour anticiper les conflits mais aussi pour pouvoir opposer dans une négociation avec les représentants du personnel une représentation l'un l'autre c'est-à-dire le représentant du personnel arrive en disant je représente les salariés je demande X et un chef du personnel un DRH peut dire bah oui mais j'ai fait un sondage et j'ai une autre forme de représentation une représentation statistique qui indique en fait les salariés demandent Y et donc c'est un jeu qui est éminemment lié à la question des relations sociales et d'ailleurs les mêmes outils sont utilisés par ces entreprises pour regarder par exemple quels sont leurs opposants externes typiquement EDF va utiliser le même type d'outils pour aller mesurer l'opinion sur les questions nucléaires etc. donc on a quelque chose qui est très stratégique bon dans un deuxième temps en fait en réalité on est passé à un autre monde où cette question sociale perd de son poids la question du harcèlement des risques psychosociaux prend du poids d'autre part mais aussi une autre question qui se pose pour les gens qui font des ressources humaines là on est sur un enjeu vraiment professionnel c'est qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir gérer ils sont concentrés dans ces têtes de groupe ils sont donc assez éloignés de là où se fait le travail et ils manquent d'une grammaire commune en réalité pour essayer de saisir ensemble tous ces éléments disparates avec des salariés qui sont répartis dans des entreprises différentes avec des contrats qui sont parfois très différents et qui produisent des choses très très différentes et donc quel est le point commun le dénominateur commun à partir duquel on peut tisser un filet qui va permettre de saisir l'ensemble de ces phénomènes et bien c'est la relation subordination technique c'est-à-dire tout simplement comment au quotidien mon chef me donne des ordres et est-ce que ça se passe bien et donc ça devient une espèce de langage commun qui permet de saisir cette question sociale de manière un peu plus large d'où des enquêtes exhaustives et des campagnes pour que chaque salarié systématiquement rend compte réponde aux questionnaires de ces enquêtes oui vas-y et puis c'est aussi un outil de communication c'est-à-dire que en envoyant le questionnaire à l'ensemble des salariés plutôt qu'un échantillon représentatif secret par des gens qui vont répondre au téléphone chez eux etc mais en faisant remplir sur le lieu de travail des salariés l'ensemble des salariés l'entreprise leur donne aussi un message qui est nous nous occupons de la manière dont vous vivez au quotidien et aussi la direction des ressources humaines du groupe existe à travers enfin auprès du management et auprès des salariés de base tu as une formule que j'ai trouvé très heureuse par rapport au pilotage RH dans ces nouvelles configurations c'est le RH sur le toit voilà c'est le resserrement des fonctions RH au sommet et ces enquêtes quelque part traduisent cette fonction RH sur le toit oui et alors je voudrais insister sur le fait que sur le toit c'est pas dans les nuages c'est à dire que il faut comprendre enfin un des enjeux pour moi c'est de comprendre justement la chaîne qui relie ces acteurs qui ont l'air parfois c'est très impressionnant en fait mon parcours en témoigne très bien c'est à dire je suis passé d'aller sur une chaîne de montage serrer des boulons avec des ouvriers pour comprendre comment ils vivaient tout ça au quotidien à rencontrer des gens dans des bureaux qui passaient leur vie dans des bureaux à manipuler des outils extrêmement abstraits etc et en fait l'interprétation qu'on peut en avoir de manière assez spontanée c'est de dire bon tout ça ne sert un peu à rien ça sert juste à occuper des gens dans des bureaux c'est les bullshit jobs et en fait un des je pense que c'est un effet d'optique en réalité je pense que un des enjeux qu'on pourrait avoir pour essayer de saisir un peu mieux ces questions c'est de se poser la question à quoi ça sert tout ça de manière un peu sérieuse et de voir comment ça rebat les cartes au sein de l'organisation des entreprises et comment ça descend jusque tout en bas jusque tout en bas de la chaîne et qu'est-ce que ça dit et effectivement quand on redéfinit la question du social comme entre guillemets en passant de comment est-ce que les salariés très collectivement pensent leurs conditions de travail et par exemple leur rapport au salaire etc à ma relation avec mon manager on redéfinit beaucoup de choses en fait on n'est pas dans le même cadre et donc à mon avis l'enjeu enfin un des enjeux c'est de comprendre en gros ce qui se passe entre la sociologie des entrepôts d'Amazon et la sociologie des bureaux d'Amazon il y a un lien entre les deux qu'il faut comprendre une articulation qu'il faut comprendre sans quoi on a juste l'impression de conventions abstraites au niveau des bureaux et en fait on ne produit pas vraiment de connaissances sociologiques dans le sens où on n'est pas capable d'expliquer pourquoi les acteurs font ce qu'ils font alors une question alors qui sort du périmètre de ta recherche mais qui renvoie à la période plus récente ce qu'on a vécu avec le Covid et ces transformations du travail ce qu'on vient de vivre avec le mouvement sur les retraites et le questionnement lié au travail pas seulement des seniors mais plus largement est-ce que ça ne va pas d'une certaine façon rebattre les cartes à la fois pour la fonction RH sera peut-être amené à regarder les choses un peu plus finement et est-ce que ça ne rebatt pas les cartes aussi pour la sociologie dans son rapport aux entreprises et au travail là c'est une question je dirais qui sort du périmètre de ta recherche encore une fois alors alors effectivement c'est difficile de répondre à cette question mais moi j'ai des idées qui sont plus des idées personnelles sur la question je pense que c'est pas parce qu'il y aurait un besoin qu'on identifie qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre en place pour répondre à ce besoin s'il y a quelque chose que je retiens de l'histoire que j'ai essayé de retracer c'est qu'en réalité ce sont les structures organisationnelles qui sont premières est-ce que au cours de cette période on a vu une réorganisation massive des structures RH qui permettraient de redonner de la pertinence à ces cadres d'analyse sociologique je ne le pense pas et en réalité c'est un petit peu amusant et désespérant de voir qu'à chaque nouvelle crise quand on est connecté un petit peu au réseau des gens qui s'intéressent aux sciences sociales en entreprise à chaque nouvelle crise il y a comme un espoir que ça y est on va réinvestir la question sociale et les sciences sociales en entreprise or en réalité je pense qu'on en a besoin des sciences sociales en entreprise je pense que c'est important et utile mais c'est pas parce qu'on en a besoin et que c'est important et utile que ça va être fait bon alors je crois que c'est un très bon mot pour terminer moi je voulais signaler mais c'est plus en tant qu'observateur praticien aussi des ressources humaines que dans le travail que tu as mené Benoît il y a énormément de finesse aussi d'exemples d'effets miroirs en fait pour l'évolution de cette profession donc il y a aussi des formules sur la façon de s'exprimer de rédiger je pense aussi alors Jean-Marie a évoqué le terme le vertige des RH sur le toit que tu as apporté mais il y en a aussi d'autres sur la lubrification sociale par exemple comment les sciences sociales peuvent jouer un rôle dans ce sens là donc on voit bien que les ressources humaines finalement sont un peu tiraillées aussi entre une dimension un peu gestionnaire stratégique elle est dans les comex elle ne fait pas ce qu'elle veut non plus et puis ce côté social au sens de parce que tu as utilisé souvent Benoît le terme social avec des guillemets donc on sent bien que derrière ce terme selon sa culture son expérience on se cache des choses finalement un peu différentes donc il faudrait s'entendre sur qu'est-ce que c'est le social qu'on veut regarder voilà donc on ne peut qu'encourager à regarder le contenu de ta thèse voilà des articles que tu as pu produire tout ça et puis aussi le mettre au regard de travaux qu'on a voilà t'en as cité quelques-uns ceux de Chloé Biadji qu'on a reçu aussi à la PSE ceux de Philippe Bernou qui a aussi été un peu un des intervenants de l'association on a fait aussi dans la période récente un certain nombre d'interviews avec Jean-Marie sur les relations professionnelles sur la dimension historique avec Michel Lallement avec des aspects plus pratiques avec les gens qui pratiquent les relations sociales voilà avec des grilles de lecture un peu sociologique les DRH aussi qui parlent de leur vision des sciences sociales donc on voit bien qu'on n'a pas épuisé le sujet mais ton éclairage était tout à fait intéressant et vraiment merci de nous avoir permis de découvrir en temps relativement limité les je ne sais pas 450 ou 500 pages que tu as produit dans le travail académique peut-être tu aurais un mot de conclusion de choses que tu souhaiterais rajouter non ? ou Jean-Marie aussi d'ailleurs je ne sais pas Jean-Marie tu veux y aller ? il y avait en revenant sur cette notion de vertige des RH sur le toit je me demandais si l'éloignement de la scène du travail ne concernait que les RH il y a aussi des phénomènes d'éloignement du côté des dirigeants du management pour bien les connaître du côté des communicants et peut-être même aussi du côté des syndicats voilà oui encore une fois je pense qu'il faut faire attention aux lunettes qu'on met quand on dit la scène du travail qu'est-ce qu'on dit en réalité ? est-ce qu'on dit que ce que font nos amis communicants RH en haut des organisations ou syndicalistes même n'est pas vraiment du travail si c'est aussi du travail je pense qu'il faut le dire et justement c'est pour ça que je me méfie de cette notion de terrain il faut qu'on arrive je pense dans un contexte où les organisations productives sont très éclatées très déstructurées y compris sur le plan géographique à retisser des liens et à confondre tout ça comme faisant partie d'une chaîne de production commune et bien redonner à chacun son rôle dans tout ça et alors l'éloignement il est réel mais je pense que dans cet éloignement à chaque niveau se reconstitue des nouvelles professionnalités des nouveaux gestes de travail des nouvelles manières d'exercer son rôle et en fait on le voit bien sur le cas des RH être un DRH dans un grand groupe tout en haut on a l'impression qu'on a des politiques ou des communicants de très haut niveau et puis versus le RH d'une unité de production on voit bien que c'est pas le même métier du tout et en fait on utilise des vieilles étiquettes pour penser des activités qui sont très très différentes donc je pense qu'un des enjeux c'est d'essayer de se retrouver un vocabulaire pour parler de tout ça de manière un peu unifiée très bien merci beaucoup à tous les deux et puis merci Blaise pour cette occasion d'entretien c'était passionnant merci beaucoup à tous les deux et à bientôt au revoir au revoir 1 1 1 1 1 1 2 2 1